Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est de Remerpassion Météo Gironde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt tranquille en ce mercredi 2 octobre 2024. Je viens vous faire ce petit point météo au sujet de l'ouragan Kirk, car il est vrai que j'en ai pas encore parlé, à part sur mes réseaux sociaux où j'ai un petit peu informé mais vite fait. Là je vais vous faire un vrai débrief et un vrai point météo au sujet de cet ouragan. Il y a plusieurs vidéos YouTube qui en parlent, des réseaux, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas encore quelles seront les affluences de cet ouragan. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc c'est pour ça que je viens vous faire ce point pour un peu éclaircir la chose. Dans un premier temps, on se retrouve sur le site Hurricane Center National qui permet de voir les ouragans dans tous les océans, donc pacifique, atlantique et le central également. Donc on peut voir sur cette carte Kirk qui est ici actuellement en ouragan, catégorie 1 pour l'instant. Donc je vais cliquer dessus et on peut voir sa trajectoire et son intensité dans les prochains jours et les prochaines heures. On peut voir qu'actuellement, donc il est en ouragan, il devrait passer en catégorie 2, voire 3, je pense même facilement. Donc ouragan majeur, ici vous voyez le petit M là, en ouragan majeur d'ici demain, voilà. Jusqu'à au moins ce week-end, jusqu'à dimanche apparemment pour l'instant. Et après il devrait être reclassé en ouragan, donc catégorie 1 je pense. Maintenant nous allons voir donc les trajectoires de cet ouragan. Alors là, je suis sur le site Weathernerd, qui est un site assez pratique pour le suivi des ouragans, car c'est vrai que si on se fie au modèle météo ou à d'autres sites, c'est plus compliqué pour suivre la situation. Là sur ce site là, il nous propose tout un tas de runs de différents modèles, qui est par exemple le modèle CVP, donc ECMWF de l'ensemble liste, donc qui rassemble tous les modèles. Et à côté nous avons, donc ça c'est le modèle européen, et ça c'est le modèle américain, donc GFS, ensemble, donc pareil c'est l'ensemble liste. Et donc je vais vous comparer un peu les deux. Donc vous pouvez voir déjà sur ces deux cartes, donc pour vous schématiser un petit peu la chose, vous avez la courbe en bas, donc ce sont les kilomètres des vents, en bien sûr américain, parce qu'il n'y a pas de rafale en français. Donc si vous voulez, quand les couleurs sont entre le rose comme ça, le rose et le rose clair, vous voyez c'est 80 et 100, donc c'est pas 80 km heure ou 100 km heure de vent, là ça équivaut à du 190 voire 200 quoi. Voilà, donc c'est pas la même chose. Donc on peut voir que là il va se renforcer, donc comme je vous ai dit d'ici demain, à ce niveau là, en remontant et forcément il risque un peu de s'affaiblir en arrivant proche des Açores, des îles des Açores, ce qui paraît logique, car cet ouragan va s'affaiblir et rencontrer des eaux un peu plus fraîches, mais tout en gardant une certaine intensité. Donc on va cliquer dessus pour vous montrer un petit peu, donc ça c'est le modèle CEP européen, qui nous voit bien, vous voyez la courbe, pour l'instant, le tracé est fait, donc c'est vers notre pays, donc ça se joue entre notre pays et l'Irlande. Je vais regarder maintenant, enfin vous montrer le modèle américain, là on voit la France, vous voyez, donc si on suit cette logique, il toucherait donc une partie ouest de notre pays, notamment la Normandie, la Bretagne, et une partie de l'Angleterre possiblement. Donc vous voyez que nos couleurs, donc bon, ce soir là, enfin on est sur du jaune-vert, jaune-vert-bleu, tout ça, donc là, déjà du vert, on est pas mal parce que le vert ça équivaut à peu près à 120 km heure, à peu près, donc c'est pas mal, donc on va voir si ça faiblit dans les prochains jours, ou si ça se renforce. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos. Je passe au modèle du coup GFS, pardon, GFS américain, donc si on mettez au ciel directement. Donc la situation actuelle, donc bon là, rien de bien intéressant actuellement, c'est à partir de la fin de ce week-end, donc dimanche, on peut voir Kurt arriver ici, vous voyez, au niveau des Açores, qui est un ouragan majeur à ce moment-là, et qui va redevenir un ouragan catégorie 1 juste après. Nous avons, donc au centre de l'Atlantique, et au sud de l'Islande, une dépression mère, donc une grosse dépression, un 970, qui pilote en fait un flux océanique, si vous voulez, et c'est ce qui nous apporte également ces perturbations de pluie, ces vents, et ce temps un peu plus frais, et très humide également. Voilà, donc ça pilote ce flux, et ce qu'on peut voir, donc sur les runs de ce soir, c'est que Kurt remonte, et ce qui est une situation assez inhabituelle, parce que normalement, ces ouragans-là repartent vers l'ouest, en direction de la Floride, ou de Terre-Neuve. Là, ce n'est pas le cas, car, d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais bon. Donc là, vous pouvez voir que Kurt est rapidement repris par ce flux océanique, qui est également aussi lié à cette dépression mère qui se dirige vers l'Irlande et la Grande-Bretagne. Donc là, Kurt, vous voyez qu'il se décreuse, il s'affaiblit un peu en rencontrant les eaux plus fraîches, et en se mettant dans le courant océanique. Et ensuite, donc, il avance, il avance, il avance sur ce rail de jet, donc ce courant assez puissant devant, tout en gardant une certaine intensité, donc en étant une tempête tropicale, cette fois-ci. Ce n'est plus un ouragan, là, ce niveau-là, c'est une tempête tropicale. Et là, j'attire votre attention sur une situation qu'il va falloir surveiller sur les prochaines actualisations, car c'est ça, je vous le dis, qui va tout déterminer pour nous, pour notre pays, et au niveau de son intensité. Dans un premier temps, nous avons cette masse d'air polaire qui descend des pôles. Une masse d'air polaire, voilà, donc les premières coulées d'air froide avant l'hiver, ce qui est normal à cette période de l'année. Le vortex polaire se renforce et prend de l'ampleur. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'intensité de cette descente polaire. si vous voulez, plus elle s'arrête froide et plus on a des chances que cet ouragan explose et se renforce dans le golfe de Gascogne. Donc par là. Donc là, ce qu'on peut voir sur GFS ce soir, c'est que la tempête tropicale, maintenant je vais l'appeler comme ça, se dirige vers nous, s'approche, et vous pouvez voir qu'elle rentre en interaction avec cette aire polaire. Donc là, à la base, c'est une dépression qui est à cœur chaud, vu que c'est tropical. En rencontrant un air un peu plus frais, ça va créer un conflit de masse d'air et donc ça peut rapidement la re-renforcer, reprendre de l'énergie. Vous voyez, donc là, les isobars, les courbes sont très resserrées au sud de celle-ci et donc, ce qui va créer que ça pourrait se renforcer. Là, sur GFS ce soir, malheureusement, c'est pas top, on va pas se mentir, c'est pas top, à part au sud de la dépression, il peut y avoir des bonnes rafales de vent sur les côtes de la Manche, les côtes de Normandie, la Vendée également. Donc voilà. Bon là, je vais pas m'étaler sur ça car c'est beaucoup trop loin. Mais, pour moi, il y a un manque d'intensité au niveau du froid en fait qui descend de cette masse d'air. Donc, c'est à surveiller. Donc, c'est ça pour moi qui va tout déterminer. Car, honnêtement, la direction est quasi certaine, même si j'aime pas dire ça, car ça peut encore évoluer, mais c'est vrai que depuis ses derniers runs, il avait tendance à remonter vers la Grande-Bretagne et l'Irlande, la tempête tropicale. Cette fois-ci, elle est vue un peu plus au sud et plus vers nous. Je vais passer directement au modèle CEP, donc européen, cette fois-ci, qui lui, est un peu plus pessimiste. Donc, c'est le 0Z, c'est l'actualisation de ce matin. Ça n'a pas actualisé, mais bon, je vais quand même vous montrer. Donc, à ce niveau-là, pour lui, c'est pareil. La tempête, l'ouragan remonte, jusqu'à ce niveau-là, ça va. Au niveau de la descente polaire qui pourrait l'alimenter, c'est pareil, mais regardez, regardez, la direction du flux est orientée un peu plus sud-ouest, donc sur celui-ci, on pourrait avoir la tempête qui remonte, qui remonte directement sur l'Irlande. Et nous, une remontée du flux de sud-ouest, un peu plus anticyclonique, qui ferait qu'à ce niveau-là, on n'a pas la tempête. Mais, comme je vous ai dit, c'est l'actualisation de ce matin. Là, il est 21h, donc ça va actualiser. Donc, on verra bien l'évolution demain, après-demain, de CEP, ce qu'il va nous dire. Voilà, donc là, pour l'instant, deux scénarios à retenir. C'est soit, comme GFS, il vient droit sur nous, mais quand je vous dis droit sur nous, en plein sur nous, comme d'ailleurs, cette, cette situation. Donc, soit il vient droit sur nous et peut se renforcer grâce à cet air polaire qui descend. Donc, première possibilité, alors là, à ce niveau-là, si vraiment il se renforce avec cet air polaire, on pourrait avoir de belles choses, mais assez costauds, donc je n'ai pas envie de faire peur ou quoi. C'est juste une situation. Ou, deuxième cas de figure, si on suit la logique de CEP, eh bien, cet ouragan repartirait un peu plus, un peu plus au nord. Pourquoi ? Parce que la dépression mer est vue un peu plus au nord. Donc, à ce niveau-là, forcément, la dépression Kirk eh bien, suit la direction de la dépression mer. plus elle sera au nord, plus l'ouragan remontera au nord et vice-versa. Plus elle sera au sud et plus la dépression sera plus vers nous. Il y a même des modèles météo qui voient la dépression carrément passer sur le Portugal. Bon, là, si ça fait ça, l'ouragan va mourir. Enfin, la tempête va mourir avant de venir à nos côtes. Mais bon. Donc là, on est un peu dans le flou. C'est pour ça que je vous fais ce point. C'est juste pour vous avertir qu'il y a deux situations à surveiller. Soit on n'a rien, soit on a tout. Mais là, je ne peux pas encore m'avancer. Donc voilà, si vous avez des questions ou des choses à partager en commentaire, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Et moi, je vous refais un point d'ici, je pense, dans deux jours. Demain, ça ne sert à rien. Vaut mieux attendre encore deux jours que ça passe et on y verra un petit peu plus clair. Car c'est vrai que la situation, elle est prévue si on écoute les modèles pas avant le 10, quoi. Enfin, oui, pas avant le 10 octobre, quoi. On est le 2. Donc vous voyez, il y a 10 jours, enfin 8, 9 jours. Voilà. Donc on suit et puis je vous tiens au courant bien évidemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à plus tard et je vous souhaite également une très bonne soirée. et je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard.